Éric, comment vous analysez ce match nul face à une équipe de Dijon ? Il est très difficile à manœuvrer. Paradoxalement, je vais surprendre tout le monde. Je trouve qu'on a fait un bon match dans la mesure de nos moyens d'aujourd'hui. On s'est créé quelques très bonnes opportunités. Dijon ne s'en est quasiment pas créé et c'est une des meilleures équipes qu'on ait rencontrées. Donc, il aurait fallu sans doute convertir les occasions un petit peu plus tôt, notamment en premier mi-temps, quelques bonnes opportunités, voire en seconde aussi. On n'a pas su le faire. Donc, après, je trouve que l'équipe a été toujours très bien concentrée. On a fait beaucoup d'efforts. Mais je pense qu'on avait des moyens sans doute un peu limités aujourd'hui. On continue aussi peut-être du fait que beaucoup de joueurs en étaient absents, reviennent plus ou moins. Donc, forcément, ça crée un peu de... Oui, aujourd'hui, l'équipe manque de rythme un petit peu parce que beaucoup de joueurs rejouent alors qu'ils ont eu une longue absence. Je suis étonné d'ailleurs de la prestation de Romain Seyce qui, après trois matchs de suspension, a quand même tenu son rôle. Donc, voilà, on manque un petit peu aujourd'hui de force vive pour être encore plus performant. Vous parlez de Romain Seyce, on a vu partir sur les déquilles. Il a pris un coup méchant, on ne sait pas quoi. Bien sûr qu'on a... Sur l'action qui aurait pu amener un pénalty, donc il souffle de l'entours de survie. C'est sérieux quand même. Oui, bien sûr. Cette trêve qui arrive, est-ce qu'elle va permettre un peu de souffler, peut-être de récupérer justement ces forces vives qui montent ? Écoutez, souffler, on va... Si on ne va pas souffler, on va travailler plus, mais on va essayer de récupérer. La trêve va peut-être nous permettre de récupérer des joueurs. Donc, j'espère qu'on n'a pas perdu Romain Seyce à nouveau, mais on va surtout... Peut-être ce laps de temps va nous permettre de récupérer des joueurs pour récupérer un effectif qui nous permettrait de rééquilibrer un peu mieux notre équipe. En tout cas, là où on pêche un petit peu en début de saison, on prend un début, on les prend plus ces buts-là, aujourd'hui. Non, la performance de l'équipe sur le plan défensif est vraiment satisfaisante. avec des défenses qui sont souvent recomposées. Donc, aujourd'hui, deux joueurs qui n'occupaient pas les postes qu'ils n'occupaient habituellement et qui ont été performants. Donc, non, c'est tout à leur honneur, mais en même temps, ça porte préjudice quand même au stomatisme de notre équipe. Et peut-être aussi sur le plan offensif, où là, forcément, ce petit but qu'on ne marque pas, c'était aussi parce qu'il n'y a pas ce dernier geste qu'il faudrait ? D'un des gestes, oui, sans doute. Après, je pense que le réalisme, les différences de niveau se font là. On a vraiment quelques bonnes situations. Après, leur gardien fait un arrêt exceptionnel. Donc, voilà, il faut tout mettre dans la balance. Mais on le sait, n'importe comment, si on veut élever notre niveau, il faut être plus réaliste dans les deux zones de vérité. Pour le moment, ce qui est bien, c'est qu'on a amélioré notre réalisme dans la zone défensive. Il faut aussi l'améliorer dans la zone offensive. Mais il faut bien reconnaître aussi qu'aujourd'hui, sur le couloir droit, on n'a pas très bien fonctionné. Donc, on n'a pas pu prendre de la vitesse sur le couloir droit. Donc, on n'a fonctionné qu'avec un couloir. Donc, c'est, à mon avis, insuffisant pour pouvoir bien attaquer. Florian, ce match-là, il était fermé. On n'a pas réussi à le débloquer face à une équipe de Dijon très compliquée à jouer. Oui, c'est vrai que c'était une bonne équipe face à nous. Après, c'est sûr que tout le monde voulait une victoire. Après, je trouve qu'on a fait un match assez complet. Après, dans le dernier geste, on a un peu pêché, c'est vrai. Moi, le premier, d'ailleurs. Mais après, je trouve qu'on a fait un match plutôt correct dans l'ensemble, avec défensivement, plutôt bien défensivement, justement. Le point positif, c'est qu'on n'a pas pris de but. C'est toujours important. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant au vu du match. Il manque ce dernier geste qui aurait permis peut-être de gagner sur une frappe. Il aurait fallu ouvrir le score pour gagner ce match-là. Parce qu'après, peut-être qu'ils auraient eu le mal à marquer. Oui, après, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion non plus. Quasiment pas. Nous, on en a eu un peu plus. Après, c'est sûr que... Deux ou trois belles. Oui, de belles occasions. Après, le gardien flambe de la rue, à la fin. Sur les dernières places aussi, ils n'ont pas été forcément très bons. C'est le petit détail qui fait qu'une fois que tout ça ira bien, on gagnera les matchs et on sera un peu plus haut dans le championnat. Il y a une trêve qui se profile à la raison. Ça va permettre de souffler, peut-être de récupérer des blessés aussi. C'est peut-être important aussi. Elle arrive peut-être à un point nommé cette fois-ci. Oui, c'est sûr que ça va faire du bien. On va récupérer du monde. Maintenant, c'est vrai que nous, on préfère jouer. Parce qu'après, faire des entraînements, c'est beau. Mais bon, on préfère jouer. Donc, on va bien travailler cette semaine, ces deux semaines. Et puis, le prochain match passé à Laval, on va tout le faire pour gagner. On vous a vu évoluer dans le couloir droit. Ce n'est pas un poste où on a l'habitude de vous voir. Oui. Je suis un peu mitigé par rapport à ma prestation. Parce que forcément, je pense avoir fait mon boulot. Maintenant, dans le dernier geste. Quand je parlais de la dernière part, j'en fais partie. J'ai loupé beaucoup de derniers gestes, beaucoup de centres. Ce qui, d'habitude, n'est pas forcément un problème. Donc, il faudra que je travaille à l'entraînement au cas où, si je dois repartir à ce poste. Mais c'est vrai que c'est un poste qui ne me dérange pas de jouer. Mais on va travailler pour… Vous avez déjà joué à ce poste-là ? Oui, j'ai déjà fait quelques matchs à Monaco et à Sedan aussi. Donc, ce n'est pas un problème. C'est ce qui arrive à commencer d'abord par ce match face à Dijon. 1-0-0. Donc, un match en but. Forcément, pour le gardien, c'est quand même un match satisfaisant. Non, c'est vrai que c'est une satisfaction de ne pas prendre de but. Le rôle du gardien de but, c'est de ne pas en prendre. Aujourd'hui, je n'en ai pas pris. Donc, j'ai rempli ma mission. Et j'ai été aidé par toute l'équipe. Parce que ce n'est pas que moi. C'est vraiment toute l'équipe qui a défendu. Qui a bien défendu. Donc, je félicite un peu toute l'équipe pour ce match. Là, on pêchait un petit peu en début de saison. C'est-à-dire des buts parfois un petit peu bêtes, il faut dire. Soit des fautes de placement. Ça, ça semble complètement révolu. Ce temps-là, on sent que l'équipe défensivement est au point. Oui, on a pris nos automatismes. On a pris nos repères entre nous. On communique un peu plus sur le terrain. Donc, on est un peu plus performant sur ce côté-là. Et voilà, comme au début de saison, on l'avait dit, ça allait venir. On ne se prenait pas la tête. On savait que l'entraînement travaillait bien. Et que voilà, ça pouvait payer en match. Maintenant, ça paye. Et avec des joueurs qu'on peut jouer forcément au poste depuis le début de la saison. Parce que nous vivions dans l'axe, on ne l'avait pas encore vu. Florent à droite, on ne l'avait pas vu non plus. Donc, c'est d'autant plus un gros coup de chapeau qu'on peut leur tirer. Oui, mais après, Cyriax, il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est un joueur d'axe. Donc, je pense qu'il a l'expérience pour jouer à ce poste-là. Florent, ce n'est pas son poste de prédilection à droite. Mais c'est la même chose qu'il fait à gauche. Donc, voilà, je pense que le coach a mis en place l'équipe qui lui semblait le plus adapté pour ce match-là. Et je félicite encore une fois tous les gars qui ont fait les efforts et qui se sont mis chiffon pour repartir avec un clean sheet. On peut dire ce soir que les défenses ne sont pas sur les attaques. Ça se fait d'un côté comme de l'autre. On sent qu'il y avait deux belles défenses, deux belles équipes qui défendaient bien. C'est vrai qu'on a eu deux bonnes défenses, deux bonnes équipes même. Parce que, comme j'ai dit à vos confrères de la presse écrite, c'est quand on ne peut pas gagner des matchs, quand on essaie de ne pas les perdre, il faut savoir ne pas les perdre. Donc, aujourd'hui, on n'a pas perdu. On prend un bon point et voilà, on continue. Et pour prendre ce point des matchs nuls, dans les buts du HAC, il y avait Zachary, dont on connaît le talent. En face, il y avait un Lecomte qui fait un super arrêt, vous l'avez vu, non ? Non, il m'a vraiment bluffé aujourd'hui. Je connaissais parce que nous aussi, on a fait nos petits chemins et on s'est rencontrés quand un peu plus jeunes en CFA. Donc, je savais déjà de quoi il était capable. Donc, voilà, il ne fait que nous montrer son talent et son réel niveau. Donc, je suis content pour lui. Je le félicite pour le match qu'il a fait parce qu'il a été solide, serein et il a sauvé son équipe. Donc, je le félicite.